bonjour tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc voilà la pêche du barque c'est terminé donc là c'est la période où je vais retourner à la dicarno vous la connaissez bien je vous l'avais déjà présenté à plusieurs reprises donc là j'essaie de voir si le merlin est arrivé on verra bien donc j'ai installé matériel alors pour cette pêche je vais utiliser mais à symbiose en 4 mètres 20 et une vieille caperlan avec un lieu moulinet qui date donc ça c'est encore des anciennes cannes c'est franchement une antiquité le truc mais bon je l'utilise encore elle va très bien donc en montage je vais utiliser donc ça le montage comme ça avec un clip au donc vous pouvez acheter ça tout fait chez décathlon avec un grappin 220 là il n'y a pas trop de courant et sur l'autre cannes j'ai utilisé aussi ce montage avec des petits hameçons pour essayer de faire du plat donc pour la balai donc on verra bien ce que ça donne c'est du pas présent de l'aliment il paraît qu'il y a pas mal de limande présent en ce moment donc on verra bien si je peux faire quelques limande ça sera sympa j'espère que le merlin sera présent voilà ce matin ça pique il fait 3 degrés on sent que l'hiver approche donc j'ai mis la petite laine le petit bonnet moi je vais directement sur la merillon comme ça je vais mettre un grappin là dessus vous pouvez utiliser soit un grappin comme ça le plus du grappin c'est que ça va s'ancrer dans le fond et votre ligne va toujours être bien tendu elle va pas bouger donc vous n'allez pas pêcher en dérive par contre si vous souhaitez pêcher un petit peu en dérive vous pouvez utiliser un plomb comme ça donc là ça va dériver légèrement moi j'utilise quasiment jamais c'est pour moi je prends je préfère utiliser des plombs grappins comme ça moi c'est bien ancré dans le fond moi j'ai perdu une perle up donc là dessus je vais venir mettre du verre donc là ça sera du verre congelé parce que j'en ai pas eu de frais bah avant j'allais les faire moi même les verres mais bon maintenant comme tu as plus le roi voilà tu es obligé d'en acheter et puis bon on va dire que c'est pas donné les divers je crois que tu payes dans les trois euros quoi mais bon c'est comme ça on interdit tout maintenant ça continue bientôt tu vas devoir un permis pour aller à la pêche ça va nous tomber dessus on va rien voir voilà bon avec un verre je suis je suis troisième sont moi je mets pas le verre entier voilà on va faire à l'autre il y a pas mal de bornes à ce matin j'espère que le vent il va pas trop monter c'est c'est dur je vais chercher après l'autre voilà donc là dans 2h c'est Marriott il est 9h bon c'est donc bon voilà tout est prêt je vais pouvoir lancer je vais lancer une première canne déjà bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti bon c'est comme les joueurs à tennis bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti bon ben voilà petit carrelé minuscule pas très gros par contre il m'a gobé l'hameçon quelque chose de bien il me l'a avalé bon c'est un plomb débrayable vous savez comme ça quand vous vous remontez c'est plus facile bon ben sur cette remontée il n'y a rien lui je le laissais lui je le laissais aussi je vais en mettre un bout là et ben ça caille ça caille hop j'ai la piquette j'ai la piquette ça avance ça avance ça avance il n'y a pas il n'y a pas moi je viens de la remonter désolé je n'avais pas déclenché la caméra allez c'est des beaux spéciaux 2 et ça au et ça au mackerel j'étais ouvert ça ne donnait rien je me suis dit tiens je vais essayer au mackerel et puis ça va bingo hop on va en mettre du mackerel alors bignol bon bah déjà pas brudouille on va en mettre des pittés qui sont là allez hop voilà Sous-titrage ST' 501 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 c'est bien ça la symbiose comme ça il y a une petite étude fournie avec, franchement c'est pas mal ça évite d'abîmer la canne je rentre ça dans l'étui ça c'est un étui que j'ai acheté sur internet donc j'ai pas payé les chiens, j'ai payé dans les 30 euros il est bien franchement ça fait quasiment plus d'un ongelet c'est nickel j'ai eu ça sur Aliexpress c'est super costaud pour le prix je l'avais regardé dans le commerce mais les sacoches c'était quasiment 90 euros ils sont tombés juste pour ranger des cannes c'est l'autre en taureau ça me suffit largement j'ai nettoyé mon poisson tout de suite comme ça je serai tranquille bon bah voilà la session de pêche terminée à la Diccarneau donc j'étais venu ce matin faire un petit test pour voir si le merlant était arrivé donc bon c'est pas la folie j'en ai fait quand même quelques gros 30-35 cm c'est des beaux merlants ils sont pas encore là en masse donc je pense que dans 10-15 jours ça devrait le faire voilà les amis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu le petit commentaire qui va bien allez bye bye